Salut les jeunes, je vais vous présenter une machine à fumer, la mienne étant HS, j'ai dû en racheter une, je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais fait ça, de présenter comme ça, ça peut aider quelqu'un dans son choix de machine à fumer, voilà, donc voilà, c'est une marque de chez power, fabrication française, donc c'est une, c'est une fanquise, 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 1 200 watts donc celle-là elle fait 200 watts de plus que celle que j'avais avant donc celle-là elle nous arrache encore plus le crâne pas déconner donc c'est parti au déballage donc vous avez la notice qui est ici ensuite ici vous avez un le récepteur de la télécommande de mise en marche on va en faire plus tard donc ici vous avez attention voilà comme ceci voilà vous savez ce que c'est l'alimentation et si vous avez la télécommande de débit de fumée tant qu'ici bien sûr je pense avec une led de temps pour la chauffe et une led qui va te dire vas-y tu peux la faire dégueuler donc ici ensuite vous avez le support si vous voulez l'installer sur votre portique de lumière petit support ça ça c'est de la merde et ben là vous avez les deux fixations pour le support de portique voilà avec quatre petites rondelles en plastique que vous mettez une devant une derrière le support voilà donc on va déballer ce merdier attention 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 hop 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 dans le cul on verra après donc pour plus de précisions bien sûr alors donc comme je vous ai dit tout à l'heure donc puissance bien sûr et là je vous montre si vous avez peur que vous dites des conneries 1200 boules hein parache le crâne celle là attention donc le temps de chauffe il a huit minutes donc ce sera notice c'est marqué cinq minutes donc il y a ça à peu près un huit cinq minutes c'est à peu près projection de la fumée et oui d'y mettre un arrache le crâne débit par minute 400 c'est sûr ça ça les ça colle pas capacité du réservoir donc deux litres voilà donc là là vous avez les dimensions les dimensions on s'en fout télécommande filaire et hf fourni voilà donc à ça on va voir ça les branchements donc attention hop 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 là donc c'est parti là vous avez le bouton bon bien sûr pas heureux qui est là en preuve la marche arrêt ici le premier bouton que vous avez là en bas c'est pour eux l'alimentation qui est ok à l'envers non c'est bon c'est pas l'envers donc ici le bouton juste à côté wireless contrôleur voilà wireless contrôleur en fait le wireless contrôleur et bien c'est ça en fait voilà c'est pour c'est là pour leur le récepteur de la petite télécommande voilà c'est marqué dessus c'est marqué wireless radio donc voilà donc ça ça se branche là et bien celle qui reste en fait celle qui reste voilà oui recontrôleur c'est pour la télécommande de débit bien sûr que vous branchez ici voilà donc en fait la petite télécommande elle est là voilà qui télécommande là vous tirez le petite antenne qui se trouve ici donc en fait voilà cette télécommande c'est juste pour la mise en route et pour l'éteindre voilà c'est pas une télécommande pour le débit en fait là vous avez le petit cadenas fermé et le petit cadenas ouvert qui est là voilà permet de l'allumer donc et de l'éteindre à distance voilà donc là vous avez les petites les petites fixations je vais faire ça vite fait parce que avec les petites rondelles là qu'il faut mettre une devant une derrière ça va me saouler encore je vais les enlever donc aussi petite précision donc du vendeur il m'a dit qu'il fallait la nettoyer avec du vinaigre blanc voilà donc pour plus de précision bien sûr j'ai vu avant la notice donc il faut de l'eau déminéralisée à 80% et le vinaigre blanc à 20% qui reste voilà donc en gros vous achetez un bidon de 5 litres de flotte vous enlevez un litre d'eau et vous remplacez le litre d'eau par le litre de vinaigre blanc voilà c'est pas compliqué donc voilà maintenant on va faire on va aller donc ça donne ça donc maintenant on va aller en démonstration on va faire la faire dégueuler c'est parti et voilà nous sommes ici pour la démonstration de la machine donc une petite au fait modification tout à l'heure je vous ai dit que cette télécommande servait uniquement pour la faire dégueuler et celle là pour l'allumer et l'éteindre à distance et bien non si vous n'avez pas ça et bien ça celle là elle permet aussi de la faire cracher super donc bien sûr la jeunesse on va pas non plus la faire dégueuler au au max 1 on va pas déconner parce qu'après voilà les mecs qui ont appelé les pompiers allez c'est parti pour la démonstration on y va ok ok donc j'ai une récepteur qui permet de commander avec la télécommande donc bien sûr comme je vous ai dit à l'instant vous n'avez pas besoin de brancher ceci voilà la machine donc on y va donc attention à la jeunesse une démonstration en musique c'est parti c'est parti c'est parti Comme vous pouvez le constater, ici, on lave la gueule. Sinon, j'ai une autre solution. Si vous voulez une fumée qui soit un petit peu plus naturelle, j'ai ceci. Mais sinon, je vous conseille d'aromatiser votre fumée. Si vous le désirez. Parce que sinon, heu... Tiens, c'est ça sur la vanille. Et oui, j'ai tenu aussi à vous faire un petit rappel. Que cette machine est une fabrication française. Et oui, bien sûr, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Hein ? Les... Putain de merde. Nié. Now you're gone. I realized my love for you was strong. And I missed you here. Now you're gone. I keep waiting here by the phone. With your pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz